La rédité névrotique Mademoiselle Annaot par Joseph Breuer Fräulein Annaot, âgée de 21 ans, à l'époque de sa maladie en 1880, semble avoir une rédité névrotique assez chargée. On trouve en effet dans sa nombreuse famille quelques cas de psychose. Ses parents sont des nerveux bien portants. Elle-même s'est jusqu'alors fort bien portée, n'a jamais présenté de phénomène névrotique pendant tout son développement. Elle est remarquablement intelligente, étonnamment ingénieuse et très intuitive. Étant donné ses belles qualités mentales, elle aurait pu et dû assimiler une riche nourriture intellectuelle qu'on ne lui donna pas au sortir de l'école. On remarquait en elle de grands dons poétiques, une grande imagination contrôlée par un sens critique aiguisé qui, d'ailleurs, la rendait totalement inaccessible à la suggestion. Les arguments seuls pouvaient agir sur elle, jamais de simples affirmations. Elle est énergique, opiniâtre, persévérante. Sa volonté se mit parfois en entêtement elle ne se laisse détourner de son but que par égard pour autrui. Malgré les traits essentiels de son caractère, on notait une bonté compatissante. Elle prodiquait ses soins aux malades et aux pauvres gens, ce qui lui était à elle-même un grand secours dans sa maladie parce qu'elle pouvait, de cette façon, satisfaire un besoin profond. On observait encore chez elle une légère tendance au saut d'humeur. Elle pouvait passer d'une gaieté exubérante à une tristesse exagérée. L'élément sexuel était étonnamment peu marqué. Je ne tardais pas à connaître tous les détails de son existence et cela à un degré rarement atteint dans les relations humaines. La malade n'avait jamais eu de relations amoureuses et parmi ses multiples hallucinations, jamais cet élément de la vie psychique ne se manifestait. Cette jeune fille, d'une activité mentale débordante, menait dans sa purité à une famille une existence des plus monotones. Et elle aggravait encore cette monotonie d'une façon sans doute à la mesure de sa maladie. Elle se livrait systématiquement à des rêveries qu'elle appelait son théâtre privé. Alors que tout le monde la croyait présente, elle vivait mentalement des contes de fées. Mais lorsqu'on l'interpellait, elle répondait normalement, ce qui fait que nul ne soupçonnait ses absences. Parallèlement aux soins ménagers qu'elle accomplissait à la perfection, cette activité mentale se poursuivait presque sans arrêt. J'aurai plus tard à raconter comment ces rêveries, habituelles chez les gens normaux, prirent sans transition un caractère pathologique. Le cours de la maladie se divise en plusieurs phases bien distinctes. A. L'intubation latente A partir de la mi-juillet 1880 jusqu'au 10 décembre environ, nous ignorons la plus grande partie de ce qui d'ordinaire se produit dans cette phase. Mais le caractère particulier de ce cas nous permet de le comprendre si parfaitement que nous en apprécions beaucoup l'intérêt au point de vue pathologique. J'exposerai plus tard cette partie de l'observation. B. La maladie manifeste Une psychose singulière avec paraphasie, strabisme convergent, troubles graves de la vue, contracture parésique totale dans le membre supérieur droit. Et les deux membres inférieurs et partiels dans le membre supérieur gauche, parésie des muscles du cou. Réduction progressive de la contracture dans les membres droits. A. Une certaine amélioration se trouva interrompue par un grave traumatisme psychique en avril au moment du décès du père. A cette amélioration succéda C. Une période de durable somnambulisme alternant par la suite avec des états plus normaux, persistance d'une série de symptômes jusqu'en décembre 1881. D. Suppression progressive des troubles et des phénomènes jusqu'en juin 1882 En juillet 1880, le père de la malade qu'elle aimait passionnément fut atteint d'un abcès péripleurétique qui ne put guérir et dont il devait mourir en avril 1881. Pendant les premiers mois de cette maladie, Anna consacra toute son énergie à son rôle d'infirmière et personne ne put s'étonner de l'avoir progressivement décliné beaucoup. Pas plus que les autres sans doute, la malade ne se rendait compte de ce qui se passait en elle-même mais peu à peu, son état de faiblesse, d'anémie, de dégoût des aliments devient ainsi inquiétant qu'à son immense chagrin, on l'obligea à abandonner son rôle d'infirmière. De terribles quintes de tout fournirent d'abord le motif de cette interdiction. Et ce fut à cause d'elle que j'eus pour la première fois l'occasion d'examiner la jeune fille. Il s'agissait d'une toux nerveuse typique. Bientôt, Anna ressentit un besoin marqué de se reposer l'après-midi, repos auquel succédait dans la soirée un état de somnolence, puis une grande agitation. Un strabisme convergent apparu au début de décembre. Un oculiste attribua faussement ce symptôme à une parésie du nerf abduquens. À partir du 11 décembre, la patiente dut s'habiter pour ne se relever que le 1er avril. Des troubles graves, en apparence nouveaux, se succédèrent alors rapidement. Douleurs du côté gauche, de l'occipute, strabisme convergent, type l'opi, qui étaient plus prononcés à chaque contrariété. Peur d'un écroulement des murs, en lien avec une affection du muscle oblique. Trouble de la vue, difficilement analysable. Paraisie des muscles antérieurs du cou, de telle sorte que la patiente finissait part ne plus pouvoir remuer la tête qu'en la resserrant entre ses épaules, soulevée et en faisant mouvoir son dos. Contracture et anesthésie du bras droit, puis au bout de quelques temps de la jambe droite, ce membre étant raidis et recroguillé vers le dedans. Plus tard, les mêmes troubles affectent la jambe et enfin le bras gauche, les doigts conservant pourtant une certaine mobilité. Les articulations des deux épaules ne sont pas non plus tout à fait rigides. La contracture affecte surtout les muscles du bras, puis plus tard, lorsque l'anesthésie peut être mieux étudiée, la région du coude qui s'avéra la plus sensible. Au début de la maladie, l'examen de l'anesthésie ne fut pas suffisamment poussé à cause de la résistance qui opposait la malade adorée. Vous n'avez pas aimé la... La Naua. Ça va. Le premier cas de psychanalyse du monde. Il entend beaucoup de détails. Je pense qu'on a de la peine d'avoir une vision un peu synthétique. Mais moi je pense que justement on a... la question de la déscription du symptôme et de la maladie, à l'époque c'était un peu obsessionnel, comme la question de la médecine. Donc on en a... Je ne la fais aucun détail. C'est très médical. Alors finalement, ça te noie dans les détails, et puis on n'a plus du tout une vision de structure. Justement, il est très médical, bien sûr, mais pas uniquement. Il parle déjà de la vie de... Même si j'ai l'impression que ça a manqué une anamnèse. Il n'y avait pas une anamnèse, une bonne anamnèse. Mais au début, il commence assez bien, c'est assez synthétique, puis après il entre dans plein de détails. Il n'entre pas beaucoup dans sa vie. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Parce que l'enfance, alors on ne connaît rien. Bon, il dit juste qu'elle était normale, intelligente, vive, et puis... Puis après il parle de la période d'incubation, ça c'est tellement médical. Incubation, c'est pas seulement médical, c'est comme si c'était une infection. Comme si c'était une infection. C'est justement comme la... C'est plutôt comme la... Il fait de la purge. La varicelle, tu vois, que le virus est là, mais il n'y a pas encore le symptôme. Comment ça soit ? Ils font des purges, alors ? Où ça, vous dites ? Ils font une purge cathartique. Ah ! D'où sont-ce que ça, oui. C'est très métaphorique. C'est métaphorique, mais c'est ça, c'est de m'étayer. Mais elle-même, elle utilise le ramonnage. Oui, oui. Ah, c'est elle qui a... Sweeping... Sweeping... Qu'est-ce qu'elle qui a... Kidney Sweeping. Oui. Non, parce que quand on lit ce texte, qu'est-ce qu'il en reste ? Moi, je ne sais pas, je me suis dit, qu'est-ce qu'il en reste ? Parce qu'il décrit tellement dans les détails, il veut tout expliquer, et puis à des moments donnés, il s'est vraiment tiré par les cheveux. C'est ok. Mais quand il explique, quand elle pleure, je ne sais plus si c'est quand son père est mort ou quand il est malade, elle pleure, donc elle a une vision trouble, donc elle n'arrive plus à lire, donc c'est à partir de là qu'elle va développer des syndromes pseudo-neurologiques de troubles visuels. Ça, il l'expliquait beaucoup. Tout, hein. Et là, un peu ce truc de Freud, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas qui a influencé qui. Ah, peut-être, oui. Mais je pense que c'est Brouillère qui a influencé Freud sur ce point. Pour Brouillère, c'est pratiquement, c'est là qu'en médecine, il y a trois choses importantes, c'est diagnostic, éthiologie et traitement. Et ce qui est intéressant chez Brouillère, c'est que pour lui, l'éthiologie et le traitement se confondent. En comprenant la cause, c'est pour ça que François parle tellement de cause, en trouvant la cause... On soigne. Voilà. Le symptôme disparaît. Oui, c'est vraiment un rêve médical. Mais c'est... C'est un délire chez Brouillère. La médecine, c'est vraiment la science de la cause, pour pouvoir traiter. Oui. Tandis que là, en découvrant la cause, c'était bon. Il disparaît. Il n'y a pas besoin de... La psychiatrie, je ne sais pas, non, au 19e, est-ce que les psychiatres étaient très actifs dans les traitements? Ils posaient le diagnostic, puis après, c'était les infirmiers qui faisaient le boulot? Ah oui. Ou bien, je me trompe. Ils vivaient avec leurs patients, quand même. Oui, mais est-ce qu'ils étaient très actifs dans les soins? Ils faisaient les prescriptions? Oui, les soins, c'était des mains froides, des promenades, la camisole de force, des massages. C'était pas... Moi, je pense que leur rôle, c'était vraiment déjà la parole. Bon, il y avait... C'est vrai que Philippe Pinel, il invente le traitement moral. Il y a le traitement moral, mais bon, avant, pas du tout. Le traitement moral, Louis Pinel, donc il y avait ça, mais en même temps, il y avait toute une activité, toute une activité de mettre les gens à faire des métiers, le jardin, la ferronnerie, donc ils s'occupent, donc il y avait une espèce de thérapie occupationnelle, à côté du traitement moral. Ce n'était pas que le traitement moral Pinel. Alors, justement, par rapport à... à... à Nao, j'ai lu hier... Vous connaissez Marc Jacobson? Non. Parce qu'il décrit l'histoire de Bertha Pappenheim. Uniquement, son histoire... Le raconte, c'est une histoire de vie. Le raconte, c'est une histoire de vie. Mais bon, c'est une interprétation quand même. Parce qu'ensuite, elle a... Elle n'a pas été guérie. Ça, c'est la première chose. Ça ne se finit pas comme... Comme une guénie. Parce que Breuer, c'est impressionnant. Je vais vous lire ça. Comment Breuer, il termine cette histoire. J'ai le passage. Alors, dites-le. Voilà. Quelle page? Ah, non, vous avez... Je n'ai pas le même. Je ne regrette pas trop le caractère incomplet de mes notes. Que le caractère incomplet de mes notes m'empêche de ramener tous les symptômes hystériques à leur motivation. Oui, il est incomplet. Il est trop complet. La patiente les avait retrouvés à une exception près, comme nous l'avons dit. Et chacun des symptômes disparaissait à chaque fois que la première cause déclenchante avait été racontée. C'est ça. C'est de cette même façon que ça cheva toute l'hystérie. La malade elle-même était fermement décidée à ce que sa maladie fut liquidée le jour anniversaire de son transfert à la campagne. C'est en cette intention qu'elle déploya au début de juin une grande énergie à pratiquer sa talking cure. Le dernier jour, après avoir arrangé sa chambre comme l'avait été celle de son père, ce qui contribua à la solution, elle me fit le récit de l'angoisse sans hallucination que nous avons apportée. Je crois que c'est celle avec le serpent qu'elle attend son père. C'est mon côté à temps de chirurgien pour son père. Cette hallucination qui avait déterminé toute la maladie et à partir de laquelle elle n'avait plus été capable de penser ou de prier qu'en anglais. Immédiatement après ce récit, elle s'exprima en allemand et se trouva dès lors débarrassée des innombrables troubles qui l'avaient affectés auparavant. Elle partit ensuite en voyage mais un temps assez long s'écoula encore avant qu'elle pût trouver un équilibre psychique total. Depuis, elle jouit d'une parfaite santé. C'est très médical ça. C'est un happy end. Il la guérit. C'est exactement c'est un happy end. Alors je vais vous lire ce que dit Bonja Komsen. Il termine le paragraphe en lui disant « Depuis, il jouit d'une parfaite santé » citant justement Breuer. Freud de même devait toujours présenter par la suite la Tocque in Cure d'Annao comme un grand succès thérapeutique. Comme l'ont établi les recherches des historiens Berger, Berger, etc. Le traitement de Berger avait été pour Breuer un véritable calvaire. Ainsi qu'il devait l'écrire plus tard à son collègue psychiatre Forel. Le traitement n'avait jamais progressé et Breuer avait songé dès l'automne 1981 a placé Bertha dans une autre clinique le sanatorium Bellevue de Robert Binswanger à Kreisling. De plus, ainsi que l'on sait par une lettre de Freud, Mathilde Breuer était devenue jalouse de l'intérêt, etc. Bref. Ensuite, ce qu'il dit c'est qu'elle a continué à être malade une folie hystérique et il dit que justement Breuer l'a envoyé finalement à Kreislingen parce qu'il avait décidé de jeter l'éponge et de la transférer sur la tapir en Bellevue à Kreislingen. C'est en quelle année qu'il avait voulu? Il n'y dit pas. En 82. D'accord. Alors là, il fait une description du sanatorium de Kreislingen qui est délicieux. C'est vraiment un autel 5 étoiles de l'époque pour les riches. Elle était hyper riche, Bertha Pappenheim. son père était un millionnaire marchand de graines. Bertha Pappenheim, elle a... Le séjour à Kreislingen dura 4 mois et n'apporta guerre de progrès. Donc après, finir avec Breyer, ni en ce qui concerne la névralgie, ni en ce qui concerne la dépendance et la morphine. La mention portée sur le registre de Bellevue lorsqu'elle a quitté l'hôpital, le moment de la sortie de Bertha le 29 octobre 82, est « amélioré ». Mais une lettre envoyée par Bertha à Robert Pinswanger le 8 novembre contredit cet optimisme. Je cite « En ce qui concerne mon état de santé, il n'y a rien de neuf ni de bon dont je puisse vous faire part. Vous pouvez vous imaginer qu'une vie où l'on tient toujours une piqûre prête n'est pas enviable. » Donc Breyer déclina de reprendre Bertha en traitement lorsque celle-ci retourna à Vienne en 83. Bertha fut réadmise à trois reprises pour de longs séjours à la clinique du docteur Preslauer où elle avait été internie en 81. À chaque fois, le diagnostic posé par les médecins était le même. Hystérie. Ceci est confirmé par la correspondance de Freud à Martha Bernheim. Cette dernière entretenait en effet des liens quasi-familiaux avec Bertha, Martha. Le père de Bertha avait été le tuteur légal de Bertha après la mort du père de Bertha. Freud le tenait régulièrement au courant parce qu'il a été informé par Bruyère. En août 83, il lui écrivait ainsi « Bertha est une fois de plus au sanatorium Esensdorf. Bruyère parle d'elle constamment, dit qu'il souhaiterait qu'elle soit morte afin que la pauvre femme soit délivrée de ses souffrances. » Bref, le fait, le fait, c'est qu'après tout ça, Bertha Pappenheim, elle est partie et elle a commencé à devenir écrivaine, féministe, active, elle a écrit des tas de livres, des contes, des trucs pour enfants, des traités féministes, et là, il dit qu'elle n'interprète pas, mais c'est une interprétation, mais bon, c'est pas mauvaise comme interprétation, et il dit « Cette writing cure semble avoir été beaucoup plus thérapeutique que la talking cure. » Donc, on revient à la question occupationnelle. Et puis, je vous lis le passage. Vous avez fini ou bien ? Oui. Vous avez aussi un an immeu qui va jusqu'à des fois des fois quand ça marche pas bien la talking cure du soir, il doit lui donner du chloral, mais il fallait lui en donner 5 grammes, je crois que dans les prescriptions actuelles, c'est 1 gramme. C'est quoi ? Du chloral. C'est du sirop de chloral. Et puis, il met, voilà, j'avais auparavant fait usage pour elle de ce médicament, mais il fallait lui en donner 5 grammes et un état d'ivresse d'une durée de plusieurs heures précédait alors le sommeil. Ivresse gée en ma présence, mais accompagnée quand je n'étais pas là d'un état d'anxiété extrêmement désagréable, soit dit en passant, cet état accentué d'ivresse n'avait aucune action sur la contracture. Alors, ça c'est très intéressant. J'avais pu éviter les narcotiques parce que le fait de parler provoquait sinon le sommeil, du moins l'apaisement. Non, ils ont bien senti ce que je pense, la différence, c'est-à-dire qu'ils ont bien senti que la parole avait un effet. Ça avait un effet. Comme ils étaient médecins, ils ont voulu trouver des sous-bassements biologiques. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pas les limites de but. Voilà, ils ont voulu trouver les marqueurs, les sous-bassements biologiques de cette histoire parce qu'ils ont bien vu que ça agissait. Et puis, c'est là que l'arnaque commence. C'est-à-dire du moment où ils ont voulu faire la pub de la chose. Prouver scientifiquement que ça marchait. J'ai un petit que sais-je, sur l'histoire des maladies mentales. C'est collé et qu'est-elle ? Je crois que c'est des historiens. En tout cas, ils ont écrit plusieurs ouvrages. Et ils mentionnaient que déjà dans l'Antiquité, un certain Célius Aurelianus aurait inventé déjà une sorte de traitement moral. Je peux vous lire un petit bout ici de Galien ? Oui. Mais si quelqu'un t'a servi à des passions en corps moyenne, il sera capable d'avoir une certaine compréhension de ce qui a été dit auparavant en s'assignant un surveillant et pédagogue, comme je l'avais dit plus haut, qui à chaque occasion lui rappelle telle chose, lui reproche telle autre, l'exhorte et l'encourage à se conformer à ce qu'il y a de meilleur et qui, se donnant lui-même comme exemple en tout ce qu'il dit et ce à quoi il exhorte, pourra ainsi, par sa parole rendre l'âme de son disciple libre et belle. Donc c'est la parole du maître qui va libérer la chose. Ce n'est pas encore la parole de... Oui, mais le psychanalyste fait souvent le maître, il est à la place du maître. Oui, mais là, c'est la parole du malade qui va soulager. Broyeur, il insiste sur ça, que c'est le fait qu'elle parle... Mais la parésia, c'est sa propre parole. Mais est-ce que la parésia c'est thérapeutique? Bien sûr. Alors deux choses importantes de ce texte si on compare justement avec Broyeur. Une, transfert positif, non? Il insiste sur ça. On devrait le faire comme théâtre. Exactement. Après la lecture de Borg Jacobsen, on peut se demander, n'est-ce pas, si c'est ainsi positif que ça, le transfert. Il faudra ensuite qu'on discute justement cette question de la vérité du cas clinique. Mais c'est ça que je laisse entre parenthèses. Mais une différence par rapport à Freud, c'est la question de la sexualité infantile chez Freud qui ne surgit pas chez lui. Ni sexualité, ni infantile. Ça veut dire, l'infantile n'est pas important et la sexualité non plus. Mais par contre, tout vient de l'angoisse pour lui. L'angoisse est le facteur déclenchant de ça. Oui, mais la grande découverte de Freud, enfin je ne sais pas ce découverte, mais le fouleau, le terrain qu'il a exploité et qui n'était pas exploité avant, c'était la sexualité infantile. Parce que l'homme au loup, par exemple, donc vous voyez le titre, c'est déjà l'histoire de névrose infantile, la partie de l'histoire de névrose infantile. donc c'était la question de la sexualité infantile. Ça, c'était un terrain inexploté. Parce que ces études sur l'hystérie, finalement, on parle d'hystérie, finalement, c'est les études sur les troubles somatoformes. Oui. C'est épissant, alors qu'il y a des... Je ne sais pas, Anna O, c'est un truc un peu mélancolique, elle a l'air très mélancolique, je ne sais pas trop quoi, mais elle a l'air pas du tout névrosée. Si on parle d'hystérie, on ne peut pas parler des études sur les... Je parle que celui qui parle de façon plus différenciée, c'est Malvar. Oui. Il fait, je pense, un bon travail autour de ça. Mais quand on entend parler, je trouve qu'il y a peu de différenciations qui sont faites, que ce soit au niveau contextuel, historique, sociologique, au niveau clinique, au niveau des fraudes dans les textes d'Esprit, ça ne se fait jamais. C'est ça que nous devons faire. Oui. Mais j'ai entendu, voilà. Mais j'ai entendu François parler de l'hystérie, il prend sur un tout autre biais. C'est-à-dire, il est incollable dans le sens qu'il prend, il décortique, il fait comme une analyse factorielle d'une équation. C'est-à-dire que la première qui est ma question, c'est quelle vérité on peut dégager d'un texte comme celui-là? Mais vérité dans quel sens? Parce que ce n'est pas de la fiction, ça. C'est d'accord. Un peu. Oui, c'est un peu. Un peu. Parce que la vérité, c'est une fiction, ça commence déjà comme ça. Là, on est perdus. Là, oui, on est perdus. Oui, mais c'est une fiction quand même. Il raconte une histoire, une belle histoire. C'est une histoire censée être vraie et censée être clinique. C'est une histoire clinique d'une personne qui a existé, qui l'a rencontrée, qui l'a soignée. Tout ça, ce sont des vérités, non? Jusqu'à présent. Non, il était médecin de cette dame, il l'a soignée. Mais il n'y a pas un marqueur dans... Il n'y a pas un marqueur sur lequel on peut s'accrocher. Il y en a des points de vérité dans ce texte. Il y a des points de vérité. Ça veut dire que c'est un médecin qui a rencontré une patiente. Ses symptômes sont, tels qu'il décrit, on ne peut pas contredire, même Borg Jacobson ne le contredit pas. Oui. C'est ces symptômes-là. Et il parle des mêmes symptômes. Il utilise, je pense, même quand il y a, il décrit les symptômes. Elle a fait ces symptômes-là. N'est-ce pas? Et où ça glisse, c'est dans la question du traitement et peut-être de la... Et de l'issue. De l'issue, surtout. De l'issue de traitement. De l'efficacité. Oui. OK? Mais il y a la question... On peut en discuter encore. Oui. Oui, on peut en discuter encore. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire... C'est-à-dire que l'effet de la parole... C'est une démarche thérapeutique. Ça, c'est déjà un effet, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, lui, il parle... Il parle de cette envie de guérir. Oui. De Hannah, ou à un certain moment, elle décide de guérir. Oui. OK? Lui, il dit, elle n'a pas réussi. Lui, il l'a dit, elle a décidé. OK? Ça, on peut croire, peut-être, n'est-ce pas? Qu'elle a décidé de guérir. Et on voit aussi, à travers là, qu'elle a insisté dans cette histoire. C'est dans ces circonstances que j'entrepris le traitement de la malade et j'ai pu tout aussitôt me rendre compte de la profonde altération de son psychisme. On notait chez elle deux états tout à fait distincts et très souvent et de façon imprévisible alternaient et qui, au cours de la maladie, se différencièrent toujours davantage l'un de l'autre. Dans l'un de ces états, elle reconnaissait son entourage, se montrait triste, anxieuse, mais relativement normale. Dans l'autre, en proie à des hallucinations, elle devenait méchante. C'est-à-dire qu'elle vociférait, jetait des coussins à la tête des gens et, dans la mesure où sa contracture le lui permettait, arrachait avec ses doigts restés mobiles, les boutons de ses couvertures, de son linge, etc. Si pendant cette phase, on modifiait quelque chose dans la pièce, si quelqu'un venait à entrer ou à sortir, elle se plaignait de ne pas avoir de temps à elle, remarquait les lacunes de ses propres représentations conscientes. Dans la mesure du possible, on la contredisait et on cherchait à la rassurer quand elle se plaignait de devenir folle. Mais alors, chaque fois qu'elle avait jeté au loin ses coussins, etc., elle gémissait d'abandon, du désordre, où on la laissait, et ainsi de suite. Dès avant qu'elle s'alita, on avait déjà noté chez elle de semblables absences. Elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, en répétait les derniers mots pour la poursuivre quelques instants plus tard. Peu à peu, ces troubles prirent l'acuité que nous avons décrite et au point culminant de la maladie, quand la contracture affecta aussi le côté gauche, elle ne se montra à moitié normale que pendant de très courts instants de la journée. Toutefois, même pendant les périodes de conscience relativement claires, les troubles réapparaissaient. sautes d'humeur des plus rapides et des plus prononcées, guettées très passagères, en général, vifs sentiments d'anxiété, refus tenaces de toutes mesures thérapeutiques, hallucinations angoissantes ou cheveux lacets, etc. Lui semblait être des serpents noirs. En même temps, elle s'adjurait de n'être pas aussi stupide puisqu'il ne s'agissait que de ses propres cheveux et ainsi de suite. Dans ses propos de pleine lucidité, elle se plaignait de ténèbres dans son cerveau, disant qu'elle n'arrivait plus à penser qu'elle devenait aveugle et sourde, qu'elle avait deux mois, l'un qui était le vrai et l'autre le mauvais qui la poussait à mal agir, etc. L'après-midi, elle tombait dans un état de somnolence qui se prolongeait jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, réveillée, elle se plaignait d'être tourmentée ou plutôt ne cessait de répéter l'infinitif tourmentée, tourmentée. Un grave trouble fonctionnel du langage était apparu en même temps que les contractures. on observa d'abord qu'elle ne trouvait plus ses mots, phénomène qui s'accentua peu à peu. Puis, grammaire et syntaxe disparurent de son langage. Elle finit par faire un usage incorrect des conjugaisons de verbes n'utilisant plus que certains infinitifs formés à l'aide de prétéries de verbes faibles et omettant les articles. plus tard, les mots eux-mêmes vinrent à lui manquer presque totalement. Elle les empruntait péniblement à quatre ou cinq langues et n'arrivait plus guère à se faire comprendre. En essayant d'écrire, elle se servait du même jargon au début car ensuite la contracture l'en empêcha tout à fait. Deux semaines durant, elle garda un mutisme total et, en s'efforçant de parler, n'émettait aucun son. C'est alors seulement que le mécanisme psychique de la perturbation put s'expliquer. Je savais qu'une chose qu'elle avait décidé de taire l'avait beaucoup tourmentée. Lorsque j'appris cela et que je la contraignis à en parler, l'inhibition qui avait rendu impossible toute autre expression de pensée disparut.